Générique 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 C'est chic, hein ? C'est quel nom, déjà ? C'est le gros Valoris. D'accord, Valoris. Et toi, tu t'appelles comment ? Maria Louvre. C'est vrai que tu es essoufflé avec tous les parts que vous venez de... Toi, tu t'appelles comment ? La Lumière. La Lumière. D'accord, regardez la caméra. Alors, pourquoi avoir choisi la musique religieuse ? Comment ça s'appelle déjà votre style de musique ? C'est le gospel décalé. Le gospel décalé. Pourquoi avoir choisi ce genre musical ? Parce qu'à la banque, on est dansé. Bien, viens ici, bien. Voilà. Bien, viens, viens, reste ici. On est dansé. Et comme nous sommes religieux aussi, nous dans la vie... D'accord, je t'appelles, je mets mon micro. Voilà. Dans la vie, il faut mettre Dieu dans tout. Dans tout. Et puis Dieu est partout. Il est partout. Donc, on a décidé de faire un gospel décalé. Décalé. Coupé décalé. Voilà. Donc, à travers ça, vous lancez un appel à tous et à toutes vous pour rejoindre, n'est-ce pas, le clan des chrétiens. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, passez une très belle journée. Allez, portez-vous bien. On les applaudit, mesdames. Bonjour, chers papouas. Bonjour, chers papouases. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de déparpourisation sur NCI, votre chaîne, notre chaîne. Vous suivez ? Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. La paix. La paix, c'est un état de calme, de tranquillité. Et c'est aussi l'absence de troubles, de perturbations, de guerres. Moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El quadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà, vous souhaite la paix. La paix dans vos cœurs, la paix dans vos familles, la paix dans vos foyers. Un sage, un sage africain, un sage ivoirien disait... Dendemont n'a pas l'oc. Oh là là. Un sage disait... Celui qui dort, c'est pour lui qu'il s'en va. Celui qui dort, c'est pour lui qu'il s'en va. Qui s'en va. Vous avez tout faux, mesdames. Un sage disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix, il faut de boire. Eh Dieu, mon loup va nous dire. Quel dendemont n'a pas l'oc. Quel est celui qui dort, c'est pour lui qu'il s'en va. Vous, tout êtes djècoua. Tout êtes djècoua. Karina style. Karina style. Vous, queen, half bearer. Stilé, stilé. Tonjeu, tonjeu. Rojo, Rojo. Afrika, oh yeah. Oh yeah. Ah non, non, rien. Mettez la caméra, mesdégoisses. Mais comme moi-même, je mets tout en valeur. Voilà, ça va, merci. En fait, tu persistes à faire des hoyers, là. Hé, Karina ! Mais c'est africain, il y a quoi ? Non, mais je suis africain, c'est la meilleure équipe. C'est la quoi, équipe ? La meilleure équipe. Maï, Maï Blan ? Oui. Yes. Le regard persan ? Oui. Toi, si tu es africain ? Je suis africain, là. Toi aussi. Bonjour, mesdames. Je suis français, l'Afrique. Je sais que c'est ça. En fait, je suis dépassé par les événements. Ça va bien ? Ça va. Alors, je vais vous poser une question. Je veux savoir, pour vous, c'est quoi la paix, Karina ? C'est quoi la paix ? La paix, c'est un comportement. Voilà, la paix, c'est la tranquillité d'esprit. Il faut être en paix avec soi-même, il faut être en paix d'abord avec soi-même, pour être en paix avec tout le monde. La paix, c'est un mot. C'est un mot ? Un mot, oui. La paix, c'est un mot. La paix, ce n'est pas un vain mot. Pas n'importe quel mot. Oui, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. Et toi, Mimi, c'est quoi la paix ? La paix, c'est un mot qui est fort. Un petit mot, mais c'est fort. Un petit mot, c'est quoi ? Difficile, difficile pour certaines personnes d'être en paix avec les gens. Parce que c'est difficile d'être en paix. C'est difficile d'être en paix avec les gens, mais c'est difficile. C'est difficile. Des difficultés avec les gens. Laisse-moi terminer. La paix, dans la paix, il y a l'amour. Pour être en paix, il faut aimer. Pour être en paix, il faut aider. Il faut aimer. Donc, la paix, pour moi, c'est la paix. Ce n'est pas une paix, mais c'est un comportement. La paix, c'est la paix. D'accord. Une question à 50 000 feuilles. Tu es là encore. Oui, je suis là. Pour vous, c'est quoi la paix dans le foyer, Karina ? C'est quoi la paix dans le foyer ? C'est lorsque la nuit s'est bien passée ? Ou alors, c'est lorsque monsieur lâche les feuilles ? Tout rentre en ligne de compte, Moulou. Dans un foyer, forcément, il y aura des histoires. Dans un tout bon foyer, il y a forcément des histoires. Voilà. Mais la paix d'un foyer, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément... Je crois que si on veut avoir vraiment la paix, il faut communiquer. La communication, voilà. Et puis, le respect, la soumission. Voilà, c'est aussi ça la paix. J'espère que tu pratiques tout ça, Karina. Je vais poser la question autrement. À quel moment on dit qu'il y a la paix dans le foyer, Mimi Blonde ? Moi, je pense que la paix dans le foyer, ça ne peut pas exister. Parce qu'il n'y a pas de... Non, ça existe. Elle développe. Quand on dit foyer, d'abord, c'est quelque chose de chaud. Mais il faut faire des compromis. Il faut faire des sacrifices. Il faut taper l'œil sur beaucoup de choses. Venant des deux personnes. Ils ne disent pas de foyer ou c'est rose rose jusqu'à la fin ? Même le foyer des présidents, c'est difficile. Tu comprends, non ? Mais on fait des sacrifices, on fait avec. Et puis, on laisse l'orgueil de côté. Dans un foyer, il faut que l'autre se brise. Tu comprends ? Même s'il a raison. Voilà, même s'il a raison. L'autre doit se briser pour que... Et d'ailleurs, je lance un appel à mon futur mari. Quelque soit l'endroit où tu te trouves, décide-toi, j'en ai marre. Voilà. Merci. Je te soutiens beaucoup. Tu te soutiens beaucoup. On a marre. Non, toi, par contre, toi, je dois avoir une série de travail avec ton mec, Karina. Lui, il abuse maintenant. Qui ça ? Lui. Oh ! Non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Alors, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la paix. De la paix. Voilà. Donc, la paix. Faites un effort pour être en paix avec tout le monde. Faites un effort. Envoyez des gentils messages. Et puis, voilà. Et puis, je vais profiter pour saluer Père Vincent. Il était ce matin chez moi. Malheureusement, j'étais déjà au boulot. Père Vincent, il est prêtre étudiant à l'UKO. Il est du diocèse de moi. Mon père, merci d'être passé. Et puis, je salue aussi notre curé, le curé de la paroisse, Saint Thomas, de mon quartier, Académie, Académie, comment ça s'appelle ? Comment ? À l'Académie d'Amé ? Non, pas l'Académie, c'est l'Académie résidentielle. C'est ce que je veux dire. Et puis, voilà. Bienvenue, Jéa, notre curé. Il faut vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et puis, bonne journée à vous. Et puis, je salue aussi, attendez, oui, Alex, Zébré, épouse Nioleba. Non, elle dit que c'est une fidèle papouasse. Donc, il faut absolument que je la salue. Bon, voilà, tu as la dédicace. Et puis, je souhaite un très bon anniversaire aussi à Zréon Marie-Andréa, de la part de Billy. Et puis, bon anniversaire à notre réalisatrice, la belle, la charmante, Edwige Miyaka. Bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, la santé, la santé et que du bonheur. On t'aime tous et puis, tu sais, moi encore plus. Voilà, bonne journée à toi. Et puis, je fais une dédicace à Diomande Koiti, enseignant à l'ISTC, l'ISTC Polytechnique, de la part de tous ses élèves, de tous ses amis. Et puis, portez-vous bien, passez une très belle journée. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin ? Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 15. D'accord. Le 15 novembre, que de grâce dans vos vies. C'est vrai que je n'ai pas cité tout le monde, mais joyeux anniversaire à vous tous. Et merci de suivre Showbuzz. À vous tous. À vous tous. Merci de suivre Showbuzz. C'est la meilleure émission du midi. Je n'ai plus rien à dire. Ciao. En te même. En te même. Et toi, Mimi Blonde ? Moi, je souhaite à toutes les papouas qui doivent accoucher dans ce mois que tout se passe bien. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et moi, encore, j'envoie un gros bisou à mon parrain. Papa Ayn Jean, c'est ton anniversaire. Tu penses que ça va oublier ? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon anniversaire, papa Ayn Jean. Et les filles, c'est la troisième session de dépoporisation. Qu'est-ce qu'on fait ? T'es-tu ? Et maintenant ! On y va, on y va. Au sommaire de Showbuzz. Attaque et dévalorisation sur les réseaux sociaux. Les artistes doivent-ils reprendre ? C'est la question qu'on a posée aux papouas dans le Béretrobe. Retour sur la Coupe d'Afrique du rire. Comment le magnifique a réussi son coup ? Les détails dans cette émission. Cité dans l'affaire Denko, Dao Largent va dire sa part de vérité. Le promoteur de spectacle est l'évité des autorités de la papouasie. C'est un promoteur culturel, bien connu dans le showbiz. Il est avec nous, Dao Largent est là. On l'applaudit. Dao Largent ! Potez la paix de soul, hein ! Oh, frère chère ! Tes frères, frères ! Qui va se négliger dans ce pays-là ? Je te signale que Dao Largent, c'est un gago, c'est mon frère. Dao Largent. Dao Largent ! L'argent. C'est un gago ? Tu connais les gago ? Dao, j'ai gago ? Oui, j'ai gago 100%. Un temps que tu viens, tu viens ajouter, enfin, tu viens prolonger la liste. Ah, on est beaucoup, laissez-moi. Il y a lui, il y a Aziz 47, il y a Didi Bé, il y a Jacob. Maintenant, on laisse... Il y a Mimi Plum. Ça va, Dao ? Ça va, le bienvenu en papouasie ? C'est bon, tu m'as sauvé parce qu'avec des femmes, je suis seul, la famille des femmes. Ouais, ouais, c'est compliqué. Ça va sinon ? Deux femmes plaies. D'accord. Ouais, ça va, ça va. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Alors, Dao, depuis quelques jours, Denko est au centre de l'actualité. Alors, avant toute chose, comment tu réagis au fait qu'il a été pris en charge par sa nouvelle maison de production ? Ben, je pense que c'est une très belle initiative, voilà, parce que Denis en avait besoin. Donc, le fait d'avoir pris, en fait, cet engagement-là de le prendre en charge, justement, c'est-à-dire pour le remettre sur pied, ben, moi, je lui ai tué le chapeau. Parce que c'est ce qu'il fallait faire, en fait. D'accord. Marina ? On a appris ici par Semboise, je suppose que tu as vu l'émission, Semboise, on a invité Semboise, qui a dit que Denko était toujours en contrat avec toi. D'accord. Et puis, il est parti signer quand même avec Afenis Musique. Afenis Musique, je prononce bien. D'accord. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, il était en contrat avec toi, mais quand, qu'en est-il ? Avec toi, ça veut dire, avec ta structure, DL, organisation. Exactement. Il faut dire qu'en fait, Denko, on a été en contrat d'abord de 2019 en 2020. Après 2021, quand je viens, quand je les récupère, ben, justement, c'est-à-dire qu'on lance notre contrat sur une durée de 4 ans. De 4 ans. C'est-à-dire de 2021 à 2025, si on veut voir. De 4 ans, 2021, oui, 4 ans, 2025, oui. 2025, oui. D'accord. Ok. Mimi ? Est-ce que, comme Semboise, tu en veux à la maison de production ? Non, moi, je ne veux même pas à la maison de production. Parce que la première manière, en fait, ils m'ont contacté, en fait, à plusieurs reprises, bien avant même que Denis n'ait pas sur le plateau. Après, bon, j'ai parlé avec eux. Justement, en fait, je n'ai pas manqué quand même de leur expliquer, de leur exprimer, pardon, mon mécontentement. Voilà, parce que j'ai estimé que Denis, s'il n'est pas arrivé en France, comme par magie. Voilà. Et après, il y a eu un incident qui s'était passé entre lui et moi, chose que je n'ai pas répondu, parce que, vous voyez, on ne se presse pas, en fait, pour répondre à un mensonge. Non, c'est vrai. Donc, il y a eu le studio qui fait les choses. Donc, au Tonnel Ouvert, ils ont pris contact avec moi pour une collaboration. J'ai dit une collaboration. Bon, écoutez, comme il s'agit de Denis, c'est pas parce que c'est Denis, mais quand je vois Denis, moi, automatiquement, en fait, c'est la culture ivoirienne. Voilà. Donc, comme ça dit de la culture ivoirienne, je lui ai dit ça comme ça. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis ouvert. Donc, eux, ils m'ont beaucoup parlé. C'est même moi qui lui ai dit, après l'émission, avec Denis, où, en fait, il m'a contacté via Zoom. J'ai attiré l'attention, en fait, de son producteur pour lui dire, attention, le gars que j'ai vu, là, je le connais. Donc, chercher à mettre, en fait, une équipe sur place rapidement pour aller le récupérer et faire ce qu'il y a à faire. Parce que, oui, il est là. Il est tellement en point. Donc, pour vous dire que, moi, je ne l'en veux pas. Voilà. Et moi, nous sommes en traite de mon rapport. D'accord. Alors, est-ce que le contrat signé, il a été signé en bonne et due forme ? Le contrat que, le contrat entre… Est-ce que c'est un contrat en bonne et due forme ? D'abord, il faut dire que le contrat, il est obligé d'être en bonne et due forme. Parce que, déjà, avant d'aller déjà sur la phase du contrat de position, quand déjà vous faites une demande de visa ou un artiste, il y a un contrat qui doit être établi en bonne et due forme, que vous introduisez auprès des services d'ambassade. Et ce contrat-là, justement, c'est-à-dire que les drogadins s'y regardent et puis, bon, ils essaient de prendre un pourcentage pour que vous payez vos cotisations. Et le contrat, il a été signé en très, très bonne et due forme parce que, Déni, moi, j'ai réussi des EP avec lui. On a réussi des sons avec lui. Combien ? J'en ai réussi au moins cinq avec lui. Et ces sons-là ont été repris par la nouvelle maintenance de production. Alors, ce qu'on a écouté, c'est un autre EP ou c'est qui est sorti ? Non, 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 c'est pareil. Avec DL. Avec DL, l'organisation. Et pour vous dire, en fait, que la première personne qui a produit ces sons-là, c'est Siro. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est Siro qui a produit ces sons-là. Donc, moi, je demande la valeur de Siro et mes donnes sont OK. D'accord. Alors, pourquoi c'est Afidis qui fait la promotion pendant que Denko est en contrat avec DL, l'organisation ? Parce que quand l'incident, en fait, a éclaté sur les réseaux, moi, j'ai eu très, très mal. Voilà, j'ai eu très mal que, en fait, les gens de mauvaise moralité, j'ai envie de dire comme ça. Voilà. Bon, c'est des personnes qui, en fait, a dit, je connais plus ou moins, ont utilisé Denko pour pouvoir avancer si il y a des propos-là, pour pouvoir me salir. Donc, j'ai eu très, très mal, au point où je ne suis pas manifesté d'abord. Après, j'ai regardé les choses de loin. Et moi, j'étais en Côte d'Ivoire pendant ce temps. Après, quand je suis rentré, je n'ai même pas en contact avec lui. À ma grande surprise, je crois que le mois de juillet, pour moi, les choses, peut-être, allaient s'arranger. J'ai déjà fait les choses. Le mois de juillet, je vois des affiches comme quoi, en fait, des nids d'oies sorties, etc. J'ai pas voulu faire du bras de fer. J'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Parce que tu savais que, vers la fin, ça allait se retourner de ton côté. La vérité, là. Ça finit toujours partir en fait. Karina. Moi, j'aimerais rebondir. C'était quoi la clause du contrat ? Parce qu'il ne peut pas suivre un contrat avec toi et aller signer un autre contrat. C'était quoi le contrat ? C'était quoi la clause ? J'ai été, déjà, pour te dire, j'ai été victime de ça plusieurs fois. Et ça, c'est des choses qui sont récurrentes. dans le domaine, en fait, de la musique. Toi, tu es artiste. Après, il faut, en fait, j'ai envie de dire, tomber déjà si des artistes qui sont vraiment, c'est-à-dire, loyaux. Loyaux. Voilà. Exactement. C'est le mot qu'il faut. Parce que, c'est-à-dire, le contrat, c'était quoi ? Le contrat, c'était, justement, un contrat de production. Voilà. Faire la promotion, justement, de ces oeuvres-là, etc. Et pourquoi pas, même, la distribution. Et pas derrière, il y avait un avenant contrat qui me donnait, en fait, le droit d'être, en même temps, son manager. Voilà. Et pas derrière, celui aussi qui pouvait me représenter, en passant, c'était Serge Kama, mon associé que je salue très bien. Voilà. Donc, c'était un contrat en bonne et du forme. Un contrat signé en bonne et du forme. En bonne et du forme. Et quand il va signer ailleurs, je viens d'entendre que tu as accepté qu'il signe avec Afénix. Et c'était pas parce que tu voulais toi-même aussi te débarrasser ? C'était pas un bon débat ? Je n'ai pas accepté. Vous voyez, il y a des choses, quand elles s'imposent à vous, ça ne sait strictement rien de faire du tapage. Moi, je regarde la chose faite comme ça. Parce que si je voulais engager une procédure judiciaire, parce que je suis une entreprise, donc j'avais le droit d'engager une procédure judiciaire. C'est qui ? C'est super normal. Voilà. Mais la première personne qui allait être attaquée dans cette histoire, c'était Denis. Denis, oui. Et Denis, quoi qu'on dise, c'est une star. Et je pense qu'il faut libre contre Lenin. Parce qu'une histoire, quoi qu'on dise, si tu l'attaques de façon frontale, il y a les fanatiques et il y a les fans. Et ces fanatiques-là, la façon dont ils vont réagir, c'est pas beau. Et moi, je ne voulais pas faire d'histoire. Franchement, je ne voulais même pas polémicaliser dessus. Parce que je savais... Tu avais la possibilité de porter plainte. Justement. Mais je savais qu'à la fin, là, il allait revenir à moi. Ah, il est revenu à toi ? Ah ! Parce qu'il est passé ici, non ? Il est passé ici, là. Il a dit qu'on a tous suivi le bichon. Oui, oui. Il y a Sermbois qui disait qu'on avait l'impression qu'il te braquait. C'est comme si on sentait qu'il te voulait encore, en fait, dans sa carrière. Oui, mais c'est ce qu'il y a. Et c'est ce qui est la vérité. Il t'a fait des avances, il t'a dit des choses, il t'a construit des choses. Avant, ça, c'est compliqué. Parce que quand il dit « avance », tu l'as dit encore une fois, on va parler qu'il s'est arrivé sortir à moi. Non, non, non ! Il t'a confié des choses, je veux dire. Il t'a dit des choses, quand même. Oui, parce que pour dire vrai que lui et moi, on n'était plus en contact. Et c'est avant qu'il ne passe à l'émission, qu'il est passé par Mariam Coney et par beaucoup de personnes. D'accord. Voilà, pour essayer de prendre contact avec moi. Donc je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème. On peut toujours échanger, on peut en rester en contact. Mais par contre, je ne peux pas, en fait, m'investir dans tes activités, en fait. Parce que nous sommes en contrat, tu as signé avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. D'accord. D'accord, mais est-ce que maintenant, Denis est à toi ou encore il a parti à Félix ? Pour dire vrai, si je veux que Denis soit à moi, il sera à moi. Ça veut dire quoi ? Non, si je veux qu'il soit à moi, si je veux récupérer Denis, je le récupère. Donc, en ce moment, ça veut dire que tu ne veux pas ? Voilà, non. En fait, pas que je ne veux pas, mais je veux laisser les autres faire. Je veux laisser les autres faire. Avec un pincement, je sais que… C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, tu voulais te débarrasser. Non, ce n'est pas que je voulais me débarrasser. Vous savez, la sortie de Denis qui a été faite, voilà, en me salissant, c'est quelque chose quand même d'effort. Les propos qui ont été avancés là, ce n'est pas des propos anodaires. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi, j'avais la possibilité… J'avais la possibilité, moi, voilà, d'attaquer Denis, directement. Et je ne pense pas qu'il laissait en sortir. Oui. Mais j'aime l'homme. J'aime la tisse, j'aime l'icône qu'il y a, au-delà de tout. Quand j'ai regardé au plus profondément les sentiments que j'ai pour Denis, j'ai dit non, je laissais tomber. Et en même temps, je sais que ce n'est pas Denis. Parce que Denis que je connais, lui et moi, c'est-à-dire ce qu'il existe entre nous, c'est tellement fort, on a cette complicité-là, ce n'est pas Denis. Si les gens se sont penchés, si c'est un handicap, j'ai envie de dire comme ça, voilà, pour qu'ils fassent ces choses-là. Alors, quand tu dis que si tu veux récupérer Denis, tu vas le faire… Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement ? Non, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Parce que l'artiste, lui-même, veut revenir. Donc, c'est fini. Quand la base vient de la vaisselle, il n'y a pas au jeu. Mais il veut revenir et puis il est allé s'y dire avec les… Oui, mais en fait, je vais vous dire une chose. Là, déjà l'artiste, il veut rejoindre via l'organisation. Et il y a un contrat qui existe toujours. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça sera à l'artiste, signataire. Et c'était la dernière fois que tu as parlé avec lui ? La dernière fois que je parlais avec lui, c'était après votre émission. Et quand je suis arrivé au Bled, lui et moi, on s'est parlé. J'étais dans mes rendez-vous, lui aussi, etc. Et puis bon, on n'a pas pu… Est-ce que c'est là qu'il t'a dit qu'il voulait revenir avec toi ? Non, après l'émission même. Après l'émission même ? Après l'émission même, avant même l'émission. D'accord. Parce qu'avant l'émission, pourquoi ? Parce que c'est avant l'émission que ça m'a aidé dans la production de mes contacts. Il m'a proposé une collaboration. Donc, du coup, ça veut dire ce que ça veut dire ? Mais une collaboration, c'est un peu ambigu. Une collaboration, sachant que Denko est en contrat avec toi. Pourquoi ils veulent une collaboration ? Dans la production, je ne peux pas les accuser. Je ne pense pas qu'ils savaient que Denny était en contrat avec moi. Je ne pense pas. Voilà. J'ai encore envie de leur donner ce bénéfice du doute-là. Je ne pense pas. Parce qu'au risque de me répéter tout à l'heure, comme je disais, j'ai été victime de ça plusieurs fois. Voilà. Avec certains artistes. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'eux, ils étaient vraiment conscients. Tu parlais de loyauté. Est-ce que tu en connais des artistes loyaux ? Oui, des artistes avec qui tu as collaboré. Des artistes avec qui j'ai collaboré. Oui. Vital. Francky DiCaprio. Comment on appelle… Bon. J'ai envie de dire que c'est deux personnes plaisantes. Il y a Luzo Mécénère aussi. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour montrer la loyauté ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obéissants ? Ils font quoi ? Obéissants… Je ne vais pas dire ça comme ça. Je veux dire… Vous voyez, nous sommes dans un milieu qui est quand même vicieux. Voilà. Donc, les gens, c'est-à-dire, ils prennent plaisir, voilà, à faire les coups bas, etc. Et tout. Même, ils vont plus loin. C'est-à-dire, ils vont essayer de dénigrer tes vilipendés. Tout ça visant vraiment à nuire, en fait, ta personne pour pouvoir récupérer l'artiste. Mais quand il y a des propositions, même à l'échant, ces artistes-là restent leur position. Ils disent non. Nous, on préfère être avec Dao, parce qu'à un moment donné, c'est Dao qui nous a tenu la pêche. Ce phénomène, il est récurrent en France, on dirait. D'accord. Excuse-moi. Ce phénomène… Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont tenir ton image pour récupérer ton artiste. Ils t'ont déjà fait ça. Là-bas, à la diaspora. La preuve en est que Denis, c'est ce qui s'est passé. Avec Denis, c'est ce qui s'est passé. D'accord. D'accord. Tu parlais de tes sentiments pour Denis. On sait tous que tu affectionnes. Il y a un lien fort entre vous. Il y a quelques mois de cela, on t'accusait de l'avoir tabassé en Europe. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça ? Ce que je réponds par rapport à ça, c'est pas vrai. C'est vrai que Denis et moi, ce n'est pas la première fois que lui et moi s'embrouille. Parce que la preuve en est que, après, soi-disant, Dao a tabassé Denis, après ça, lui et moi… Déjà, après ça, il présente ses excuses. Il passe par tous les moyens. Il contacte qui il faut. Alain Guédé de Toulouse, Landry Aguement… C'était quoi le bail alors ? C'était quoi cette histoire ? Non, je veux respecter, en fait, le silence de l'artiste. Parce que lui-même, il n'a pas voulu s'étaler là-dessus. Donc, je veux respecter ça. D'accord. Parce que si tu tabasses quelqu'un, si les faits sont avérés, je ne pense pas que la victime, après ça, lui, au moins, quelques temps après, il demande à ce qu'on recollabore. Oui, mais l'artiste a fait des publications sur des réseaux, donc on ne peut pas parler de silence. Non, l'artiste a fait des publications sur des réseaux, mais ce n'est pas l'artiste même. Parce que quand vous regardez bien, en fait, cette sortie-là, c'est des gens, des pseudo-blogueurs qui s'élèvent et puis qui appellent l'artiste en webcam, en vidéo web, et puis c'est eux… Il faut parler. Mais toujours est-il que… Cette information, ce n'est pas tous les papouas qui l'ont, mais toujours est-il qu'il s'agit de déni. Donc, quand une information vient de sa page… Déni, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, on veut récupérer la tisse dans la main de Dao. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, il n'y a pas eu tabassage. Non. Bastonnade. Il n'y a pas eu tout ça. 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 D'accord. Il n'y a pas eu tabassage. Il n'y a pas eu tabassage. D'accord. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je pense qu'on aura le temps de développer cette histoire. C'est mercredi. Aujourd'hui, on abrède. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Mais il y a certains qui n'aiment pas la paix. Ceux-là, on va prier pour eux, franchement. Alors, les artistes doivent-ils reprendre aux attaques qu'ils subissent sur les réseaux sociaux ? C'est la question qu'on a posée aux Papouas. On regarde. Salut les Papouas. Comme vous le savez, les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont les artistes et leurs fans communiquent en Côte d'Ivoire. Certains profitent donc de cela pour régler leurs comptes avec les artistes. Mais la question qu'on se pose, est-ce que les artistes doivent réagir ? Est-ce que les artistes doivent répondre sur les réseaux sociaux ou aux commentaires négatifs des fans ? Ou des personnes qui viennent juste avec d'autres intentions ? Justement, c'est ce qu'on va chercher à savoir. On va prendre l'avis de nos Papouas ici, dans mon baradrome que j'ai installé tranquillement ici. Voilà, à la riverade. Allez, suivez-moi. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que les artistes doivent réagir face à toutes les critiques sur les réseaux sociaux ou parfois des postes qui ne sont pas positifs sur les réseaux sociaux, qui parlent. D'accord. Les artistes ne doivent pas s'intéresser aux critiques qu'on leur fait, parce que c'est normal, ils sont publics. Du coup, chacun a besoin de donner son avis sur ce qu'ils pensent. Donc, ils ne doivent pas forcément répondre. Quand tu fais une vidéo, il y a beaucoup de vues. Beaucoup d'interactions. C'est payant, c'est monétisé. Ils vont pas me faire chants, ils vont trop parler mal d'eux jusqu'à... Quand même, ça les arrange. C'est pas tout où on répond. C'est pas le fait de répondre qui va changer, qu'on appelle, ta manière de faire. Un artiste, c'est d'abord être sage. En tant qu'artiste, les critiques sont considérées comme une thérapie. S'il n'y a pas de critiques, il n'y a pas une carrière qui peut voler. Donc, tout ça concerne la carrière d'un artiste. Si tu dois faire vue à toutes les critiques et autres, c'est comme si tu attestais ce que les gens disent. Quand comme on le dit, qui ne dit rien, consent. Il y a des artistes qui ne sont pas des artistes à polémiques. Quand ils sortent et qu'ils donnent une réponse, c'est clair dans la tête des gens que ce qu'ils disent est ça. Donc, ça évite d'autres personnes qui, dans l'avenir, envisageraient de faire certaines remarques sur eux, d'éviter même. Est-ce que tu as un exemple d'artiste qui n'est pas à polémique ? Oui. Qui ? Baby Philippe, par exemple. Oui. Oui, Baby Philippe, DJ Miss aussi. Il y a plusieurs artistes, je dirais... Qui ne sont pas à polémique. Oui, oui, qui ne sont pas à polémique. Mais ils sont là, ça marche bien, tranquille quoi. Quelqu'un est quitté là-bas, il est venu t'attaquer. Continue de bosser, continue de travailler. Tu ne vas pas répondre. Oui, ton travail va répondre à ta place. Ce n'est pas quand tu vas répondre qu'il va changer les choses. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas parce qu'il t'a insulté, il t'a dit quelque chose, tu vas répondre automatiquement. Déjà, tu perds ta raison. Donc, en tant qu'artiste, se valoriser, se donner de la valeur, ce n'est pas le fait de répondre à dire oui. Déjà, ça prouve vraiment qu'il y avait quelque chose, donc tu te justifies. Tu te justifies ou quoi ? Il y a des gens qui atteignent l'intimité des artistes. Ils ne doivent rien dire aussi. Je regarde d'abord le profil, c'est qui ? Qui m'insute ? Je suis artiste, peut-être que je suis dit, ben, ça, je m'attaque, je réponds. Je suis dit, ben, un fan, un ou un autre, une personne lambda comme ça m'attaque, je ne réponds pas. Donc, alors, OK, d'accord. Là, tu es en train de bien relancer la chose. Ça dit que l'artiste doit répondre à une attaque seulement quand l'attaque vient d'un autre artiste, dont les artistes doivent s'attaquer entre eux. Moi, je préfère qu'ils laissent, comment dire, le public ou bien les fans même régler ça entre eux. C'est encore mieux. Quelles doivent être les réactions des artistes sur les réseaux sociaux aux commentaires positifs, par exemple ? Question positive, c'est toujours bien. Donc, on ne répond pas aussi. Parce que vous dites qu'il ne faut pas répondre. Quand c'est bien, ils ne répondent pas. Quand tu fais quelque chose de bien, il ne faut pas venir commenter pour dire merci ou bien quand. Mais quand c'est mauvais, ils vont venir parler. Est-ce que vous avez déjà critiqué un artiste sur les réseaux ? Moi, non. Qui a déjà fait ? D'abord. Ils ont commenté une photo d'Emmanuel Keïta. Les gars ont commenté pour dire madame FaceLab. Et puis, il y a Mipudi. Il a dit, essaie d'enlever tes vergetudes d'abord, avant de sauter l'artiste. Donc, ça veut dire que parfois, des fans viennent répondre à la place des artistes. Et c'est encore mieux. Pas de colis qui se fait appeler petit frère de Kalou. Il a pris pour travail de critiquer les artistes. Lui-même n'étant pas artiste, je me demande même s'il connaît une note de musique. Non. Critiquer le travail des artistes. Critiquer le style des artistes. Mais je pense que ces critiques ne sont pas quand même fondées. C'est une manière d'amener les artistes qui sont dans l'homme à travailler plus. Parce qu'il a fait parler de, comment dire, LJ. LJ, bon, il a chanté. Il a chanté, mais il y a des nouveaux petits qui sont sortis là, qui ne connaissent pas LJ. Mais du moment, il critique pour que les gens travaillent encore plus, quoi. Moi, je pense que c'est bien. C'est pas amélioré. C'est pour juste ça. Moi, il y a des critiques ici. C'est pas parce qu'il y a des critiques de personnalité. Attends. Moi, toi, on est un ami juste star. Tu me critiques. Tu me critiques pour me donner quelle valeur. Tu me critiques parce que tu n'aimes pas ce qui est fait. Ça ne te plaît pas. C'est pour ça que tu me critiques. Tu ne me critiques pas pour quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu me critiques et que conseils tu me donnes. Tu me donnes conseils, tu m'appelles et puis tu me donnes conseils. Voilà, ce qu'on retient, c'est qu'il faut quand même soutenir les artistes. Quoi qu'il en soit, il faut apporter des critiques constructives. C'est important parce que c'est vrai que ça peut rendre star, comme l'a dit notre Papouase. Mais il faut faire attention. Les artistes ont besoin de force. Vive la musique ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire et vive la Papouase. Ah, les femmes ! Bonjour. Merci. Les chobagnes, elles sont belles. 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 Bonjour, Afrique Bamba qui est en ce moment au Cameroun qu'on va retrouver demain par Zoom. Il va nous donner des informations sur le... Le... Sainte-y, tu me mets, s'il te plaît, chérie. C'est le DOMAF. Le DOMAF. C'est un grand festival africain. Donc, on aura toutes les infos venant du Cameroun. Alors, Karina, Maï, Maï Blonde et puis Dao. Les artistes doivent-ils répondre aux attaques qu'ils subissent sur les réseaux sociaux ? Je peux commencer en premier, s'il vous plaît. D'accord. J'ai envie de commencer. J'ai aimé bien une partie où la petite a dit, quand c'est des personnes inconnues qui attaquent un artiste, il peut ne pas répondre. Mais quand c'est un artiste, quelqu'un peut venir te demander après un artiste sur ta page. Par exemple, et Mimi Blonde, et puis toi, tu donnes une réponse bizarre. C'est vraiment, je n'ai pas l'habitude de répondre. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne réponds pas. C'est parce que j'aime la paix. Mais, à un moment donné, la goutte d'eau peut déborder. Ça fait mal. Ce n'est pas facile de se contenir tout le temps. Souvent, c'est des paraboles. Souvent, c'est des attaques directes. Ça vient d'une personnalité publique ? Publique ! Ça ne veut pas dire que la personne n'a peur. Quand tu ne réponds pas, ça ne veut pas dire que tu as peur. Mais c'est parce que tu ne veux pas tomber dans la boue. Souvent, c'est ça. Et pour les personnes qui ne sont pas connues, qui attaquent souvent les artistes... Moi, souvent, quand ça vient sur ma page, je m'en fous de ça. Souvent, on s'attaque à mon physique, tu es grosse, tu es ceci. Moi, ça, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est un artiste qui attaque son ami artiste pour des futilités, moi, ça me désole, franchement. D'accord. Dao, l'agent. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas important de répondre. Ce n'est pas important de répondre à certaines personnes parce qu'elles ne valent même pas la peine. Moi, un artiste, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a... le projecteur braqué sur lui, etc. Mais il a un staff, en fait. Il a un staff et son staff de communication, etc. Un community manager. Donc, après, la réponse qu'il a pu apporter, ça doit être toujours, c'est-à-dire dans une démarche de sagesse. Voilà. De sagesse, mais pas répondre, en fait, c'est-à-dire de façon virulente à une personne. À chaud. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un artiste a déjà attaqué sur le réseau ? Ou un anonyme ? Non, anonyme, là. Ils sont beaucoup. C'est des laves, ça. Non. Ils sont beaucoup. Ils-mêmes sont beaucoup. Karina Style. Moi, j'ai dit, il y a deux volets. Dans la mesure où tu me critiques juste... Bon, c'est pas des critiques, c'est des attaques. Des attaques. Dans la mesure où tu m'attaques, si je peux répondre, si c'est sur ma page que je peux répondre, il y a une certaine manière de te répondre. Parce qu'on dit, qui ne dit rien qu'on sent ? Il y a plein de choses qu'on t'attribue parce que quand on t'attaque ou bien on dit des choses, tu ne réponds pas pour établir la vérité. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont des étiquettes telles que moi. Moi, je suis appelée hypocrite, mauvaise, parce que je me suis laissée emporter par mes émotions. Il y a des gens qu'il faut être prêt de t'attaquer pour que tu réagisses et que tu montes une autre facette de toi. Et ces personnes-là utilisent ton tempérament pour que certaines personnes te collent une étiquette. Exactement. Trop de mensonges devient vérité. Trop de mensonges devient vérité. Et qui ne dit rien qu'on sent ? Par moments aussi, c'est bien d'établir la vérité. C'est pas une réponse à une attaque, mais c'est bon aussi d'établir la vérité. Mais moi, depuis un moment, franchement, je préfère établir la vérité dans la sagesse. Je crois que c'est important dans la sagesse parce que je ne suis pas obligé de réagir comme toi, à chaud. Si, par exemple, sur un plateau, on t'a invité, tu as mal parlé de moi. Sur ce même plateau, je te montre que je peux me défendre sans pour autant te rabaisser. C'est ça, la sagesse, en fait. Tu rejoins Daoq pour dire qu'il y a eu l'équipe de Daoq. Il y a des gens aussi, parlons des personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas publiques, qui t'insultent sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis que depuis un moment, je me dis que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Parce que ces mêmes-là nous croisent dans la rue. Ils font des fautes. Tu ne sais pas si c'est eux qui t'insultent ou... Mais tout le monde te demande, mais qui sont ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux ? Parce qu'ils te voient. En vrai, ils t'aiment. Je pense qu'ils veulent juste se déployer. Attirer l'attention. Si les artistes ne doivent pas répondre, qu'est-ce qu'ils doivent faire alors pour que les attaques sur les réseaux sociaux s'arrêtent ? Karina ? C'est ce qu'elle dit là. Si ça vient te trouver que tu peux répondre avec la sagesse, tu réponds. Moi, souvent, il y a des commentaires sur ma page. Je réponds. Je réponds. Si on voit que c'est trop fort que ça vise à bafouer mon respect, je te bloque. Demain, tu n'auras pas encore... En tout cas, ça me trouve sur ma page. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Si tu m'insultes ailleurs, tu vas m'insultes ailleurs. Ça va rester là-bas. Je n'ai pas tes réponses. D'accord. Il faut quoi ? Il faut faire quoi ? Si on ne peut pas répondre, on fait quoi pour que ça s'arrête ? Si tu ne peux pas répondre, là, tu ignores, c'est tout. Tu ignores la personne. Ça veut dire, laisse le bébé mourir dans son sac. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu dois répondre, réponds avec diplomatie. Voilà. Limite même. Ça veut dire, tu donnes une belle leçon de morale à la personne. Très bien. Ça, là, ça ne peut pas finir. Ça ne peut jamais, jamais, jamais finir. Mais seulement, comme il l'a dit, là, quand ça arrive, tu ignores. Surtout que si tu réponds, ça peut entacher ta vie. Tu ignores. Tu comprends ? D'accord. Et comme tu dois ignorer dans la paix, regarde ta caméra et puis tu nous envoies la pub. Pub ? On n'a pas encore fini de parler avec Dao L'Argent. Il ne nous a pas tout dit. Dans la deuxième partie de Showbuzz, il sera face à trois. À tout de suite. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI et vous suivez Showbuzz, l'émission numéro un en déparpourisation. Aujourd'hui, 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. La paix, la paix, encore la paix. La paix dans vos foyers, la paix dans vos esprits, la paix dans vos cœurs et rien que la paix. Alors, Dao est là. Je suis avec deux belles dames. Et je m'y place. Tu seras naturellement face à trois. Face à trois. Ouais, deux belles dames. De belles dames ennuis. Alors, Dao, tu connais le principe, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Seulement la vérité. Laissez-moi répondre, madame. Oui. Seulement la vérité. Répondez, monsieur. Je gire. Bon enfant. Alors, la dernière fois qu'on a parlé avec toi, tu as dit que tu ne voulais plus travailler avec Denko. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait, concrètement? Quand tu as eu un Zoom, tu as dit qu'on a insisté, tu dis non. Non, c'est fini, c'est bon. Côté de travail, non, tu ne t'as plus à lui. Et puis là, maintenant, tu te fais mal que les gens n'ont plus à lui. Non, ce n'est pas que ça me fait mal. Il t'a fait quoi? En fait, tu vois, Denko, on vient de loin quand même. Et après tout, je dirais, c'est un être humain. Voilà, on vient de loin. Moi, quand je vois souvent les gens sur les réseaux, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, apporter des commentaires du genre, non, vous faites l'agence sur le dos de Denko, etc. D'abord, nous sommes dans le monde, là, on n'est plus à l'époque préhistorique, l'époque de Samoury Touré où on fait l'achat de Cori, là. On n'est plus ça. Voilà, nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des businessmen. On dit show biz. Voilà. Ce n'est pas show buzz. Voilà. Show biz. Et c'est un biz qui est show. Voilà. Donc, Denis, c'est quelqu'un avec qui moi, je viens de très, très loin. Voilà. Denis, c'est une personne, c'est-à-dire, c'est un investissement qui est su. C'est su, sans problème. Donc, c'est-à-dire, pour le premier temps, je me suis tellement saigné dans ce histoire. J'ai mis tant d'énergie. J'ai mis beaucoup d'argent. Et puis, à la fin, la personne te clash sur les réseaux. Ça fait mal. Donc, ce n'est pas que ça me ferme en tant que tel. Maintenant, vous dites que j'ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Oui. On a dit qu'est-ce que tu envisages de collaborer avec lui ? Tu as dit non. J'ai dit non. Bon, OK. Je vous dis pourquoi j'ai dit non. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire du contrat. Voilà. Il y a un contrat qui est là. Il y a un contrat qui existe en bonne et due forme. Donc, moi, je ne peux pas travailler avec lui. Je peux travailler avec lui parce que nous, nos contrats-là, il vit toujours. Donc, dans la mesure où il se libère des autres, il dit oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui est non. Oui, je veux travailler avec lui. Tu vois, ça va commencer à créer des choses. Voilà. Donc, moi, j'ai répondu de façon sage, quoi, tu vois. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que Denko, c'est un investissement sûr. Alors, ce que je veux savoir déjà, est-ce que tu as eu retour sur investissement ? Ou alors, est-ce que ça profite à Denko, l'investissement ? Bien sûr, ça profite à Denko. C'est-à-dire, dans la mesure où, déjà, tout le monde a vu, je ne vais pas me répéter. Déjà, le premier profit, déjà, c'est au niveau de lui-même, c'est-à-dire sa stabilité. Voilà. Son côté, en fait, physique, au niveau de sa santé, machin, etc. Et tout. Ça, c'est un investissement. C'est-à-dire, maintenant, après, déjà, pour te dire, je fais un rappel. C'est-à-dire, quand il y a eu le décès de la légende Feudier Arafat, personnelle, Denko avait fait sortir un son en hommage à Arafat. Nenemila ! C'est un son que j'ai produit. Mais ce son n'avait jamais mis sur une plateforme. Pourquoi ? Parce que j'attendais le moment propice pour faire les choses. Donc, on avait vraiment un programme bien établi. Bien établi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Denko, c'est quelque chose qui allait forcément profiter à Denko. A Denko. Et quand tu parles de... Bon, on parle de profit. Est-ce que sa santé, ça va aujourd'hui ? La santé à Denko ? De Denko. Ben, oui. Je veux dire que ça va. Parce que je pense que si ça n'en allait pas, ben, on allait entendre des bruits. Voilà. Et pour vous dire qu'en fait, on ne savait pas où l'était. C'est pas, en fait, la maison de porte, en fait, qui nous a dit officiellement où Denko se trouve. Mais comme on est à Bijan. Et que nous ne sommes pas n'importe qui aussi à Bijan. On sait où se trouve, mais on ne juge pas bon d'aller. Ils ont pris une initiative. On prie Dieu. Peut-être que c'est pas eux que, justement, c'est-à-dire Denis pourra définitivement se remettre sur pied. Donc, on prie Dieu que les choses se passent bien. Donc, on pourrait les laisser faire. Toi, qui fais partie des gens qui côtoient Denko depuis des années, qu'est-ce que tu as fait pour l'éloigner de la dorgue ? Qu'est-ce que tu as bien pu faire ? D'abord, quand tu parles avec moi, il ne faut pas trop me gâcher les yeux. Par exemple, tu es méchamé, de toute façon. Ce sont comme ça. Pas trop me gâcher les yeux. Il y a compris. Il ne comprend pas. Ouais, dis-moi tout. Je demande... Parce que toi, il y a longtemps que tu connais Denko. Il y a longtemps que tu connais Denko. Voilà, voilà. Depuis un moment, tu le côtoies. Qu'est-ce que toi, tu as bien pu faire pour l'éloigner de la dorgue ? Ce que j'ai fait d'abord, après milieu, c'est déjà la nevée. Là où, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas justement à se contrôler. Donc, pour mieux... Là où il n'arrive pas à se contrôler. Excuse-moi, là où il n'arrive pas à se contrôler, c'est où ? C'est Saint-Gaudiwa. Ah, d'accord. Ok, si, si. Voilà. Donc, pour mieux le cerner, pour mieux le canaliser, pour que les conseils puissent bien passer, il faut l'emmener derrière, c'est un terrain neutre. Et ce terrain neutre, c'était la France. La France, oui. Voilà. Et à chaque fois, quand il part en France, tu vois que tout se passe bien pour lui. Il n'a pas accès à ça ? Voilà. N'est-ce pas ? Non. En fait, moi, Denis avec moi, Denis ne fume pas. Il va manger, il va boire, il va s'y reposer. Mais il ne fume pas. Et puis, en même temps, il a la flemme de sortie. Donc, il mange, il dort, il se repose. Si on doit faire quelque chose, on va faire un peu de sport. Ou on tourne un peu, on va peut-être dans les petits restaurants. On rentre. Donc, ça fait qu'en quelques temps, il répand automatiquement. Et je parle beaucoup avec lui. Parce que Denis, c'est ça, il faut beaucoup parler avec lui. D'accord. Lui ? Aujourd'hui, en toute sincérité. Gauzier. Gauzier. En toute sincérité. Ouvre le Gauzier. Aujourd'hui, en toute sincérité. Ça, c'est un micro-trace sophistiqué. En toute sincérité, qu'est-ce que tu souhaites pour Petit Denis ? Comme tout le monde, comme tous les Ivoiriens, comme sa famille biologique, on souhaite que Denis… On souhaite vivement tout ce que Denis vraiment… Parce que Denis a la volonté, Denis a cette volonté-là. Il veut vraiment, vraiment mettre fin à tous ces trucs-là. Mais c'est compliqué. Voilà. Donc, on souhaite que le bon Dieu le localise. Amen. L'aider. Il va revenir plus fort. On a la foi. Alors, toi, tu es souvent accusé de bloquer les visas de certains artistes et tout ça. C'est quoi tes entrées même dans les ambassades ? Parle-nous un peu. Bloquer ? Oui. Bloquer comment ? C'est vrai. On dit que toi, tu ne joues pas. Quand ça pète là, tu bloques. Ah bon ? Anis, tu les mets sur le ruban rouge. Ah, j'ai pas fait ça. Au contraire, moi, ils débloquent. Et puis, ils font. Et puis, ils fuient. Toi, tu débloques un peu et fuis. Oui. Tu n'as jamais fermé un artiste pour dire, bon, parce que l'artiste a fait ça à l'envers. Toi, tu... Non, ça ne m'intéresse pas. C'est le contrat. Karina Tartissier. Oui. Voilà. Donc, on passe le pourcentage. Et je donne un exemple, par exemple. Un exemple. On passe si un contrat, par exemple, de peut-être 1500€, je dis tout et n'importe quoi. 1500€. Un exemple. Ou, en fait, le contrat dit, bon, ok, on fait 50-50, machin, etc. Et tout. Ils disent, ok, il n'y a pas de point de médecine. Quand le visa sort, il y a d'autres personnes qui ne sortent pas derrière. De nouveaux maladeurs, machin, etc. et tout. Qui viennent me dire, non, sur le 1500€, nous, on va te donner 200€, on prend 1300€. Folie, mais pas en même temps. Ah, ou bien. Folie, mais pas en même temps. Donc, j'engage déjà, en premier lieu, toutes sortes de négociations. C'est-à-dire, j'essaye tout pour qu'on puisse vraiment trouver un tour d'entente. Je suis... Parce que tu es déjà engagé. Je suis conciliant. Non, parce que c'est déjà engagé, ça, c'est de 1. Et de 2, je ne veux pas qu'en fait, ça dit, eux et moi, voilà, on soit à côté tiré. Qu'est-ce qui te rend crédible auprès des ambassades ? Quelles sont tes entrées ? En fait, auprès d'un ambassade, il faut dire que le blanc, il ne va pas regarder tes beaux yeux. Les documents qu'ils t'ont donnés là, il y a des cotisations qu'il faut que tu payes. Si ces cotisations-là ne sont pas à jour, ils ne vont pas te dériver le visa. C'est clair, il est nécessaire de 1. De 2, si c'est un artiste même qui est confirmé, qu'ils estiment... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes au niveau de l'ambassade. Si ils estiment que l'artiste même dans son pays d'origine n'arrive pas, en fait, à vivre convenablement de son art, pour automatiquement, ils se disent que non, c'est ce qu'ils font que parfois les artistes vont et puis ils restent. Donc, c'est-à-dire que si l'artiste aussi, il n'est pas vraiment solvable au niveau de l'ambassade, tu peux être un artiste confirmé, etc. et tout, ils ne vont pas te délever le visa. Voilà. Donc, pour dire que la crédibilité, en fait, ma crédibilité, mais la crédibilité de tout le promoteur, parce que je ne suis pas le seul, bien sûr, qui donne le visa aux artistes, ça dépend des documents que tu fournis. Si tes documents sont corrects et que tu perds ta collection. Il faut que toi-même aussi, le promoteur, tu sois clean. Exactement. Voilà. En fait, il y a ça aussi. Il faut que tu aies aussi le promoteur, tu sois clean. Voilà. Parce qu'il ne faut pas apprendre cela... Dans toi aussi, on entend beaucoup de choses sur toi. Qu'est-ce que tu es réprochable par rapport à tout ce dont on t'accuse ? C'est-à-dire que souvent, tu déclapes à tout le poids. Tu ne déclapes ni tout ceci. Souvent, tu tapes là-bas que c'est 5 000 euros. Et puis, quand tu viens taper, elle a tout dit que non, que c'est 3 000 euros. Elle est la plus à l'heure de la brosse. Si tu mets ta poche, elle est la plus à l'heure de partager. Et encore... Bon, je vous dis... Moi, j'aime la clarté. De toute façon, vous êtes belles, claires là. Moi, j'aime ça. J'aime tout ce qui est clair, tout ce qui est transparent. Oui. Parce que c'est les choses qui rattrapent demain. Et moi, j'ai beaucoup honte. J'ai trop honte. Surtout, tu sais, nous, on a un tempérament fort là. Il y a des situations dans lesquelles on ne veut pas s'y retrouver. On aime toujours avoir raison. Moi, tous les artistes qui ont travaillé avec moi, tous les artistes qui ont travaillé avec moi, si on m'appelle, on me dit, non, on a besoin de ton artiste pour performer dans tel endroit. Et voici le cachet qu'elle a. J'appelle l'artiste. Je lui dis, voici le cachet qu'on propose. Notre pourcentage est là. Ce qu'on avait dit là. On applique ça. Ça continue. Parce que même si lui ou moi, par exemple, on a tombé ici un barème de 2 500 euros. Et que moi, j'ai réussi à négocier 3 500 euros ou 4 000 euros. Je lui dis, ah, là-bas, il a tapé 4 000 euros. Et puis, je mets tout devant lui. Maintenant, c'est à lui. Maintenant, il est censé. Voilà, c'est tout. Parce que si tu prends les 4 000 euros, tu lui donnes 2 500 euros, que vous faites votre moitié-moitié. Demain, quand il apprend que tu appris 4 000 euros, sachant très bien que non, il a signé un contrat. Il était d'accord. S'il abat de 2 500 euros, ça a devenu un problème. Voilà, dans mon choc, comment ça, il fonctionne ? D'accord. Maï, maï, plein. Venture Lolas. D'accord. Il devait aller en banque la première fois. Ça n'a pas marché. Ensuite, il est parti. Après, il t'a fait des éloges. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et toi qui as frappé ? Venture Lolas, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, c'est un petit frère que j'aime bien. Voilà. Venture. Assalamualaikum. Que j'aime très bien. Ce que c'est parce que, moi, j'ai trouvé que Venture Lolas, c'est un artiste qui est vraiment pétit de talent. Voilà. Et il fallait justement, ça a dit, qu'il parte quand même en Europe. Voilà. Vous connaissez l'artiste, quand tu vas à Benguet, au moins, ça fait que, vraiment, ton palmeret, c'est bien. Et puis, comme on dit, on ne sait pas où la chance sort. Venture Lolas, moi, j'ai engagé des démarches. Voilà. À cette époque-là, je crois qu'il y avait la nuit de Yusumba que je faisais à Paris. Si, si. Avec Abouto. Donc, j'ai fait les démarches qu'il fallait pour lui, etc. Et quand il est entré à l'ambassade, il n'a pas obtenu de visa. Pas parce qu'en fait, il avait un problème particulier à l'ambassade, mais parce que son compte bancaire n'était pas garni. Entre temps, moi, je lui avais passé des sous pour mettre sur le compte. Mais Venture Lolas, il a épuisé tous ces sous-là. Et je ne veux pas, en fait, c'est-à-dire aller, qu'on appelle, doucement avec lui. Il faut que je dise les choses crues. Voilà. Parce qu'il est passé sur votre place au télé. Il m'a demandé pardon, etc. Et puis après, il a voulu me faire d'une manière. Venture Lolas a gardé 60 000 francs sur son compte bancaire. On parle de la visage à son demi. Ah. On parle de la visage à son demi. Voilà ce qui est passé avec le Lolas. D'accord. Écoute, on va marquer la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Vous voulez qu'on reste là? Après la pub. On revient après la pub. On peut laisser la pub, hein? Yep. Qu'ils a. J'entends qu'ils décident. À la troisième partie de Showbuzz, on aura des news et du show. À tout de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission. Notre invité est Daou Largent, hein? Le patron de DL Organisation. Il est temps maintenant de vous informer. Show news. Il y a quelques jours, s'est tenue la Coupe d'Afrique du rire. Et, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissons le magnifique qui a assuré. Magnifique. L'American, Yvan et la sénatrice Mai Mai Blanc étaient de la partie. On regarde. Ah, les papouas. Aujourd'hui, nous sommes à la Coupe d'Afrique du rire. Et c'est avec le magnifique Etoussong Moï. On va aller s'affairer dans la salle. Les berets, les loups berets. Aujourd'hui, là, cette facile, là, non. On va prendre coup plat, forcer, forcer. Si les gens n'ont pas fait attention, on prend un plateau pour mettre dans Piloc pour partir au Ghana. C'est quoi ? Ça, c'est la Guinée. C'est la Guinée. C'est une mascotte qui représente la Guinée en Côte d'Ivoire. Et moi, toi, c'est ? Morocco. Maroc. Et toi mon frère ? Ha, 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 Ghana. Ha, ha, ha. Toi, tu n'as pas encore un film Boudouin, c'est quoi ? C'est la Côte d'Ivoire, j'ai chanté mes papous. Il faut faire vite. Pourquoi tu es en retard ? Il n'y a pas de souci. C'est l'Afrique qui gagne. Bon spectacle à vous. La Guinée va remporter la Cannes. C'est le Ghana. Bon, revoir, revoir. Battez-vous, battez-vous là-bas. Chaque équipe, chaque artiste est venu à Bloc défendre son pays, défendre les couleurs humoristiques de sa nation. Mais c'est nous, on reçoit. On ne va pas se laisser faire. Vous êtes informés. Je suis la touche féminine. Tu crois qu'il n'y a pas d'autre femme ? Et comme je n'y connais rien au foot, c'est pour ça qu'ils m'ont pris pour représenter mon pays. C'est magnifique, ça ne peut qu'être magnifique. On va essayer de faire en sorte que le spectacle soit aussi magnifique que lui. Mais on sait déjà qu'il va gagner la coupe. Voilà. Donc, ça qui ? Tu ne m'as pas demandé. C'est le Bénin. Je m'a dit qu'il y a unaware, c'est dur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maison sur maison, sa fille même non ! Ces films ont commencé tranquillement, il y a une dame qui tient son bébé, elle doit monter au deuxième étage parce que c'est là-bas qu'il y a la chambre du bébé. Arrivée au deuxième étage, elle a fait un faux mouvement comme ça, elle a glissé, le bébé a guidé ses mains, le bébé était en train de tomber. Maintenant, le trajet du bébé entre le deuxième étage et le sol, c'est là que le réalisateur a mis le ralenti. Il y a un ralenti, la femme a crié et la bonne qui dormait s'est réveillée. Elle voit que le bébé est en train de tomber. Elle ne courait pas prendre son téléphone pour appeler le mari de la dame. Mais qu'elle essaie de lancer, elle voit que le téléphone est déchargé. Elle a lèvée sans charge. Bravo, bravo, magnifique. C'était tout simplement magnifique. Alors, lui, c'est Richard Crébé. Vous connaissez bien Richard Crébé ? Oui. En tout cas, dans le milieu, Gospé, il a su vraiment écrire son nom. Il a su se démarquer. Et puis, voilà, il sort un nouveau projet qu'on va regarder avec la bénédiction de Skintich. Toi, c'est le bon et fidèle. Toi, c'est le bon et fidèle. Merci, merci, mon son-femme. Merci, mon Dieu. Tu as fait de moi la belle... Voilà, donnant de la force à nos artistes, à Richard Crébé. Je pense que le titre est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, donnez de la force. Et puis, big up à toi, frère, Richard Crébé. Alors, Dao, tu travailles chez quoi en ce moment ? Tu me parles ? Non, tu travailles chez quoi en ce moment ? D'accord. C'est bien. Et puis, j'ai appris encore que tu es dans la restauration. Tu as ouvert un restaurant, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Un restaurant à Paris. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la culture. Bravo, en tout cas, bravo, c'est bien. Alors, il y a un monsieur qui est arrivé. C'est un artiste, un peintre. Il a fait un cadeau à Karina. On va l'applaudir. Il a ça avec lui, il a le tableau avec lui. Voilà, vous venez, monsieur. Très rapidement, s'il vous plaît. Il faut déjà, voilà, déballer. Voilà. Et vous, venez là. Venez là. Voilà. D'accord. Venez là, venez là, venez là, m'écouter. On va aller ensemble, on va monter. Oh, sketch, vraiment. Voilà. Voilà. Alors, tiens ça là comme ça. Je vais te poser une petite question. Pourquoi avoir choisi Karina pour ce cadeau ? Pourquoi ? Bon, parce que je l'aime bien. Tu l'aimes bien. Toi et puis elle, va, elle, le tableau là-bas. En tout cas, pourquoi tu t'appelles ? Moi, c'est Kouadjou Jonathan. Kouadjou Jonathan. Tu as une page Facebook ? Oui, c'est Jonathan Kouadjou. Jonathan Kouadjou. Allez suivre Jonathan Kouadjou parce que c'est un grand artiste. Voilà. Voilà. Tu remets ça à Karina. Voilà. Félicitations. Alors, on vous laisse accompagner de Christy de Gloire dans Showtime. Merci Dao. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. À demain. Peace. Christy de Gloire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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